Intuitivement, les TPE, les PME vont vers les banques. C'est le chemin le plus simple, le plus facile, ils sont habitués à faire ça, ils connaissent. Le marché paraît quelque chose de très très lourd, la procédure et les process paraissent très très lourds. Donc c'est un premier frein. Donc l'IPF se propose d'expliquer déjà tout ce process-là et de les accompagner sur ce volet-là. Deuxièmement, les échos qui viennent, à tort souvent, qu'en plus il n'y a pas beaucoup de volume que la bourse, et donc même en voulant vous introduire, vous risquez de ne pas beaucoup lever. C'est logique comme raisonnement. Alors, il y a deux temps et c'est là où je parle de pédagogie aussi. Le volume d'échange, c'est le marché secondaire. Quand il y a une introduction, c'est cette première étape où bien sûr il y a un travail préliminaire à faire. Il va falloir convaincre les investisseurs du bien fondé, de financer telle ou telle entreprise. Après, qu'il y ait moins de volume, moins de liquidité, c'est une autre question. Mais je pense qu'il faut expliquer que si l'entreprise, et c'est là où le deuxième volet, si l'entreprise présente le potentiel, le modèle économique, un business model qui est bien clair, après à nous de vendre ce modèle au marché. Donc je pense qu'il y a de la pédagogie à faire et il y a de l'accompagnement sur la durée. Comme j'ai dit, le troisième compartiment ou le compartiment alternatif, justement, l'AMMC permet, et la Bourse de Casamancas, à réduire les difficultés et les contraintes. Ça commence à partir de 5 millions de dirhams à introduire. Donc on n'est pas dans des 20 ou des 100 millions de dirhams. Les limitations en termes de critères... Merci d'avoir regardé cette vidéo !